C'est le plus gros chantier prévu au stade municipal depuis sa création dans les années 70. Des travaux de réhabilitation hors normes et au centre des débats, cette piste d'athlétisme, car il pourrait s'agir de ces dernières années ici au stade Rongiras. Sur l'athlétisme, on va conserver sur le stade principal les fonctions de lancée et de saut et il nous faut trouver l'espace pour la reconstruction de la piste. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la solution, mais nous y travaillons avec beaucoup de détermination. En attendant de trouver cette solution, la piste actuelle resterait ici, dans l'enceinte du stade municipal, jusqu'au printemps 2024. C'est rassurant parce qu'au départ, on avait l'impression que la piste serait, enfin que les travaux commenceraient à partir du mois de janvier 2024. Donc c'est vrai que ça coupe une saison en deux, c'est un petit peu compliqué, d'autant que le temps passant, la possibilité d'avoir une alternative d'ici là est un petit peu compliquée. Donc oui, effectivement, et puis je trouve que le climat des échanges est très serein. Parmi les options envisagées, la construction d'une nouvelle piste pour l'athlétisme à seulement quelques mètres, au copeau, propriété de la SNCF. Les discussions sont toujours en cours. Peu importe l'endroit pour l'athlète, Johan Koval, l'essentiel est de maintenir l'athlétisme coûte que coûte à Périgueux. Le but, c'est de ne pas mettre un sport de côté pour en valoriser un autre. On a des jeunes qui utilisent la piste, il y a des scolaires qui utilisent la piste. C'est un outil de travail utilisé par tous et vraiment qui est opérationnel et fonctionnel, donc il ne faut pas le négliger. Un outil encore fonctionnel, construit il y a 11 ans, raison pour laquelle sur ce projet, certains s'interrogent encore. Pourquoi quand même casser quelque chose qui a coûté 700 000 euros pour refaire quelque chose qui va coûter encore plus cher ? Et elle est en très bon état. Et que ce stade-là est aujourd'hui le seul stade homologué pour faire des compétitions régionales d'athlétisme. Vous l'avez compris, loin d'être un 100 mètres hais, la question de l'avenir de cette piste d'athlétisme est une véritable course de fond.